Mon secret c'est toujours, mais toujours, toujours, dans chaque situation, maintenant c'est plus conscient, je prends du recul. Il ne faut pas être comme les autres, je ne peux surtout pas être comme les autres, ou être meilleur que les autres, bien surtout meilleur qu'on était hier. L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur et conférencier, j'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble ces champions au parcours inspirant. Leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves, devenez à votre tour Champion de ma vie. Bienvenue à toutes et à tous dans le podcast Champion de ma vie. J'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'accueillir une dame charmante que vous pourrez voir sur la chaîne YouTube aussi. Pour les curieux qui veulent nous voir, vous pouvez tout simplement sur la chaîne YouTube. Donc Champion de ma vie. Mais ceux qui ne feront que nous entendre, je suis en présence de Anda Jekapsson. Je ne le prononce pas bien, elle ne vient de Lettonie, Si, si, t'as très très bien prononcé. Elle est gentille en plus. Voilà, donc Anda va bienvenue dans le podcast Champion de ma vie. Comment va la forme en ce moment ? Très très bien. Par contre, je me rends compte ce matin que c'est une nouvelle épreuve pour moi aujourd'hui. Donc être ici, être ici face à cette caméra, on va dire, à nouveau, c'est la suite de monter sur la scène en fait. Mais différemment, parce que monter sur la scène, je me prépare, je sais ce que je vais dire, ce que je souhaite transmettre. Mais là, aujourd'hui, par exemple, c'est un petit peu comme ça, spontanéité. Voilà. Et donc, c'est une nouvelle épreuve parce que quelque part, j'étais éduquée, j'avais un environnement dans mon enfance qui était assez cadré. Voilà, l'expression. Eh bien, tu vas nous raconter tout ça, justement. C'est difficile, voilà. Sans toute l'émotion, sans tout le stress, la handa qui remonte. Mais bon, voilà, sois rassurée. Nos états sont super sympas, sont super cool et bienveillants. C'est un champion de ma vie, tu le sais bien. Et tu vas nous raconter. Donc, tu nous parlais déjà de ta petite enfance où tu as été très cadrée, beaucoup de sérieux, c'était strict. Tu racontes-nous, tu es né où ? Je ne te demanderai pas en quelle année. Mais tu es né où ? Tu nous viens de Lettonie. Donc, c'est où ta ville natale ? C'est Salle Douce. Ça s'appelle Salle Douce. Bon, la capitale, tu connais, tout le monde connaît, plus ou moins aujourd'hui. Quand je suis arrivée en France, tout le monde ne savait pas. Donc, la capitale, c'est Riga. Riga. Oui. Et donc, je suis née dans une petite ville. Et voilà, c'était à l'époque de URSS. Et quand même, c'était assez strict. Et donc, l'éducation même de mes parents, j'imagine que c'était aussi de cette manière. Et donc, dans ma famille notamment, je devais être exemplaire. Tu vas nous raconter ça là parce que, pour poser un petit peu le décor, donc, Handa, tu as été une basketteuse internationale. C'est ce qui m'a fait te rencontrer, cette carrière sportive de haut niveau. Et donc, on a une petite indication déjà sur ton année de naissance, en tout cas, parce que c'était l'époque URSS. Donc, pour nos auditeurs, peut-être comme pour moi, en tout cas, l'URSS, oui, on imagine quelque chose de strict. Pourquoi ? Parce que tu viens d'un pays du froid. Et c'était si austère que ça, là-bas ? Raconte-toi quand même. Tu étais entouré de choses qui étaient quand même plus ou moins appréciables, fervorantes. Raconte-toi un petit peu cet environnement. Mais en fait, quand j'étais enfant, je ne me rendais pas compte ce qui se passe ailleurs. Bien sûr. Donc, c'était quelque chose normal. Bon, j'ai vécu la période avec les tickets pour aller chercher la viande, le lait, etc. Donc, c'était les portions, c'était, voilà, c'était une période quand même assez, voilà, on ne pouvait pas tout acheter, on ne pouvait pas tout avoir. Et donc, dès mon plus jeune âge, on avait déjà, on devait accomplir certaines tâches pour aider, tâches ménagères, pour aider nos parents. Donc, tout de suite après l'école, c'était les courses, c'était le bois, monter le bois, aller chercher l'eau à la pompe, avec les gros sauts et tout ça. Et quand même, c'était physique. Et après, faire manger, par exemple, les crêpes, ça, c'était ma spécialité, faire les crêpes. Et voilà, donc on avait quand même les tâches établies pour chacune, car j'ai deux sœurs. Donc, on était trois. Et voilà, c'était assez carré. Et donc, avec tes deux sœurs, tu es l'aînée, tu es la… ou tu te situes ? Non, je suis la plus jeune, mais pas la plus petite. En fait, je suis la plus jeune, mais la plus grande. T'es la plus jeune, mais la plus grande par la taille. Voilà, c'est ça. Pour ceux qui nous… alors, même à l'écran, on ne voit pas tellement, mais tu fais quelle… Moi, je sais, tu es très grande, je t'en garde toujours, j'attends à t'écouter à chaque fois que je te vois. Bon, je ne me lève pas. 1,90 mètres sans les talons, parce que j'aime bien mettre des talons. En plus, elle triche, elle met des talons pour nous dominer encore plus, voire de plus en plus haut. D'ailleurs, c'est un de tes enseignements que tu as nous partagé, c'est prendre de la hauteur. Donc, tu n'en manques pas d'ailleurs. Et donc, à l'époque, avec tes deux sœurs, qu'est-ce qui t'amène au basket ? Raconte-nous. En fait, j'essayais plusieurs activités en suivant mes sœurs, forcément. Une qui était plus dans la créativité, le manuel, etc. Et l'autre qui était plus sportif. Et du coup, j'ai suivi l'autre sœur qui a fait le basket également. Donc, elle m'a amelée. Et j'ai découvert une discipline qui m'a tout de suite plu. Ah ouais ? Tu avais quel âge ? J'avais 10 ans. Ah 10 ans, tout de suite, c'est le déclic pour toi ? Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans cette discipline, dans ce sport ? En fait, je dirais même que j'ai réfléchi un petit peu, que je prends du recul, comme toujours. En fait, le sport, ça vient après. Mais je pense que ce qui m'a vraiment marquée, c'est que j'étais exceptionnelle à ce moment-là. Parce que j'avais du talent. On m'a dit que j'ai du talent. C'est ça qui était important pour moi. Et tout de suite, ça monte les émotions. C'est valorisant. C'est valorisant. J'ai pu être moi-même dans le basket. Parce qu'à 10 ans, tu es déjà plus grande que les autres ? Ou pas spécialement ? Oui, j'ai grandi, j'ai fait une poussée à 6 ans. Quand je regarde les photos de mon enfance, jusqu'à 6 ans, j'étais comme les autres. La taille normale, on va dire. Mais à 6 ans, j'ai dépassé une tête. D'accord. Et justement, là, entre ces 6 ans et ces 10 ans, est-ce que le fait d'être plus grande que le reste de la classe ou de ton environnement, tes amis, est-ce que ça te posait, entre guillemets, un problème ? C'était handicapant pour toi ou non ? Je ne t'en rendais pas compte. Forcément qu'il y avait écouté un petit peu. C'est surtout les garçons qui m'embêtaient beaucoup. À l'époque, on avait une fameuse basketteuse que tout le monde normalement connaît, qui est passée par la France aussi, Uliana Semionova. Donc, elle fait 2,13 m. et donc, elle a joué à Orchie, à l'époque, à l'ancienne. Oh, non, oui. Oui. Et donc, on m'a appelée par son nom, finalement, parce que j'étais grande. Voilà. Quand tu étais toute jeune, on t'appelait par son nom à elle ? Oui, c'est ça. On s'identifiait à elle, d'accord. C'est ça, oui. Et du coup, c'était avant que tu aies dans le jeu au basket que tu avais déjà cette identification ? Non, non, non. J'ai commencé, oui, plus ou moins, mais ça a commencé. J'ai quand même joué au basket, mais la signification, ce n'était pas tellement le basket, c'était la taille. D'accord. Parce que cette personne a marqué tout le monde par sa taille. Et quand tu te retrouves, toi, disons, sur les terrains de jeu et qu'on te qualifie de talentueuse, tu le sens que tu as ce talent, toi, ou bien c'est le fait qu'on te l'ait dit qui t'a donné cette confiance et qui t'a dit, ça y est, je suis à ma place. Parce qu'on me l'a dit ou parce que tu l'as vraiment ressenti, toi, là-bas, dès le début ? J'ai senti. J'ai senti également, mais c'est les deux. Finalement, je vais me répéter, mais c'est cette sensation qu'elle a. Moi, je suis protégée dans ce milieu parce que je peux être moi-même. Je n'ai pas besoin de porter un masque. Et déjà, tu ressens ça très tôt. Oui. Qu'est-ce qui fait que, si jeune, tu es déjà dans cette quête d'être toi, de te sentir bien là où la plupart des enfants ou pré-ados ne se posent pas vraiment ces questions-là ? Je ne sais pas. J'imagine parce que j'ai fait ma petite introspection quand même. Quand j'ai également créé mon entreprise, je suis retournée sur mon enfance. Donc, pourquoi je porte aujourd'hui, tu vois, signe. Ça, c'est un signe. Et mon entreprise porte aussi le logo-signe. C'est que quand j'étais petite, j'adorais, je pouvais regarder en boucle. Dessins animés, petits vilains, canneurs. Et ça me décrit complètement. C'est cette recherche de ma place, à quoi je suis capable, tout simplement, à chercher à quel monde j'appartiens finalement, quelle est ma mission de vie. Bon, je n'ai pas pensé en étant petite comme ça, mais je me suis identifiée à ce petit vilain canard. D'accord. Voilà, le dessin animé qui… Tu ne te sortais pas reconnu. Moi, c'était Calimero. On sent le petit Calimero, ce n'est pas juste avec sa coquille. Tu sais, toutes les misères du monde arrivent sur toi, tu ne trouves pas ta place. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et c'est vrai que peut-être que tu nous le dis aujourd'hui avec ce travail, quoi tu as fait sur toi pour revenir en arrière et comprendre les processus. Mais à l'époque, les choses se faisaient naturellement, tu étais bien sur le basket. Parce qu'en fait, je devais, comme je disais, être exemplaire. Et je devais faire comme ma sœur. D'accord. Une de mes sœurs, elle était au top. À l'école, ce n'était jamais une autre travers. Elle a terminé le bac avec la médaille d'or. C'est-à-dire qu'elle était sans faute. Donc, il y avait ce côté comparaison avec la grande sœur qui est dans l'excédence. Ce n'était pas la grande, c'était la deuxième sœur. Mais c'était toujours, il fallait être à ce niveau-là. Donc, je me rends compte aussi que ça me poursuit un petit peu quand même, un peu beaucoup, même, aujourd'hui, que j'ai découvert que cette comparaison, il faut être comme les autres finalement. Mais ce n'est pas le but, être comme les autres. C'est d'être soi-même et tout simplement devenir la meilleure version qu'hier, tout simplement. C'est super parce que ça, ça pose… Alors, le podcast, en général, je ne sais pas trop où je vais. Tu vois là, tu me mets sur un terrain de jeu qui est s'exprimer, l'expression de soi. On est sur du pur développement personnel, forcément. Et bien, ça me fait penser à l'échange que j'avais avec Ayodélé et qu'il puissant qu'on peut retrouver sur un autre podcast qui, d'ailleurs, elle aussi, a fait un très, très beau talk pour justement exister en valeur absolue, pour être soi-même, en fait. Ça, je vous invite à écouter ce podcast-là parce que c'est assez révélateur pour justement, quand on est dans la situation d'en-dedans, on se dit de se comparer aux autres, s'identifier, de se dire je ne suis pas aussi beau, etc. Et ça peut être très prénant, ça peut être plombant, fatigant, usant, stressant. Et donc, toi, tu vas nous enseigner comment t'en es sorti justement, mais c'est vrai qu'Ayodélé nous partageait une bonne méthode que j'utilise d'ailleurs. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est surtout la tiède parce que, bon, je ne pense pas que le basket soit une méthode pour moi, c'est un peu trop tard. Jamais trop tard. C'est vrai, tu as raison. C'est tellement simple de dire ça, mais tellement évident. En tout cas, dans le basket, une fois dans ta vie, tu te ressens au bon endroit, à la bonne place à ce moment-là. Exactement. Je sais tout de suite et pour cause, à l'âge de mes 13 ans, je quitte mes parents. Ah oui ? Mais j'ai pris une année pour les quitter. Normalement, à 12, déjà à 12 ans, je devais quitter mes parents pour intégrer l'école de basket à la capitale de Lettonie, donc à Riga. Il y avait un internat, donc on vivait sur place et on exerçait le basket deux fois par jour, deux, trois fois par jour. Et à côté, il y avait l'école. Donc voilà. Et comme j'étais repérée assez rapidement, puisque j'avais le talent… Et la taille. Voilà, donc… Ouais, ouais, ouais ! Et du coup, les entraîneurs sont venus jusqu'à mes parents pour avoir cette discussion, pour me permettre de vivre mon rêve, finalement. D'accord. Déjà, à cet âge-là, tu rêvais de ce sport, d'en faire une professionnelle ? Ah oui, j'ai préparé… Ce n'est pas tellement professionnel, ce n'était pas mon rêve. J'allais étape par étape, en fait. Je n'avais pas un but de devenir professionnel. Non, c'était vivre cette passion, tout simplement. Et gagner un match derrière l'autre et donner le maximum dans chaque match, quoi. Et apprendre, surtout. Et donc, j'ai préparé une stratégie, même, à cet âge-là, parce que j'étais privée, quand même, de basket pendant une année. Parce que, comme j'ai grandi vite, je t'avais dit, j'ai grandi vite, et que les garçons m'embêtaient et tout. Parfois, j'imagine que j'étais triste à la maison, peut-être. Mais je ne sais pas trop. Et du coup, mes parents, ils ont décidé que le basket, ce n'était pas bon pour moi. Sauf que c'est tout le contraire. Et du coup, comme j'avais gardé les contacts avec les filles de Riga, quand même, parce que j'avais des rencontres, des matchs et tout, on s'écrivait, en fait, par la poste et tout. Et j'ai préparé une stratégie, parce qu'elles m'ont dit qu'elles vont venir dans mon petit village où j'habitais faire le stage. Et que c'est comme ça que je pourrais les rencontrer. Et après, les entraîneurs pourront venir à ma maison pour convaincre mes parents. Et du coup, j'ai même préparé que mes sœurs soient présentes et qu'elles appuient aussi pour moi. Et c'est grâce à mes sœurs, finalement, parce que tout le monde a appuyé, appuyé. Et finalement, ils ont dit oui, parce que ce n'était pas gagné d'avance. Tu as mis une stratégie avec ton environnement affectif pour qu'il y ait de l'influence auprès des parents. Et tu avais quel âge ? C'est ça. Cette césure, tu étais à quel âge ? C'était 12. J'avais 12 ans comme ma fille aujourd'hui. Avant ? D'accord. D'accord. Et donc, tu as pu après vivre et partir à la capitale, vivre de cette passion-là, gagner des matchs. Et là, tu sens que ça devient... Et la famille, d'ailleurs, ça devient un projet pour toute la famille en se disant bon, c'est sérieux. Ça devient une affaire vraiment... C'est pour une dimension qu'on n'est peut-être pas prévue. Quand est-ce que tu sens ce déclic où ça devient vraiment très, très sérieux, cette histoire ? En fait, ma famille n'est pas vraiment impliquée dans tout ça. D'accord. Je laissais, en tout cas, ce que je ressentais sur le moment, assez loin. Parce que pour mon père, c'était plutôt les études supérieures. C'était une obligation. Et comme je disais, c'était aussi son éducation à lui. Donc, aujourd'hui, je ne l'en veux pas. Comment dire ? Je ne suis pas contre lui. Mais à un moment donné, quand même, pendant longtemps, je n'étais pas d'accord avec lui. Oui, tu as vécu quand même ton adolescence. Tu as été la rebelle, quand même. Ah, j'étais. Ah, oui, oui, oui. Très, 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 très. J'ai toujours rebellé contre... J'avais cette justice. Il fallait amener cette justice à la maison parce que même ma grande sœur, elle a fait les études contre son cœur. Et je me souviens comme aujourd'hui, cette discussion entre papa et ma grande sœur. Voilà. Donc, je ne voulais pas. J'ai dit, ce n'est pas juste. Donc, moi, je voulais suivre mon cœur. Donc, mon intuition. On rigole en souris parce qu'en fait, forcément, il y a beaucoup d'intuition dans son parcours. Et même cette intuition est venue un vrai combat, une conviction. Tu parles de justice. En plus, ce n'est pas juste. Donc, moi, je veux vivre mon rêve. Tu es partie de la famille. Tu es dans une structure d'encadrement qui permet de développer ta discipline, ton sport. Tu continues des études à côté ? Tu alternes les deux entre... Ça s'appelle comment ? Là-bas, c'est un sport-études ? Oui, en fait, oui. Je n'ai pas répondu tout à fait à ta dernière question aussi. À quel moment je sens que ça devient... Voilà, parce qu'au début, c'est bien beau. On va quand même à l'école normale. C'est une école normale, mais tout l'internat, toutes les équipes, en fait, qui sont en préparation avec les entraînements et tout, donc, eux, ils vont dans la même école, mais on a quand même aménagement. C'est-à-dire, c'est pas très strict. On est autorisé de participer aux compétitions quand c'est important et récupérer après les contrôles et tout le reste, quoi. Donc, à l'époque, je veux ajouter que ce qui était bien, à l'époque, URSS, c'était vraiment... Le sport était placé très haut, très important. Et c'est grâce au sport que j'ai pu voyager. Sinon, à cette époque-là, j'aurais pas pu partir de mon pays. Et donc, voilà, c'était quelque chose quand même assez facile. Si on intégrait l'équipe de sport et donc on évoluait, c'était facile. Bon, il fallait évoluer. Donc, pour revenir, je faisais l'école normale je faisais le matin l'entraînement au réveil avant d'aller en cours. Après, on avait... Après l'école, on avait un autre entraînement et le soir, encore les tirs. Entraînement des tirs. Donc, c'était mon rythme. Et le week-end, je pouvais aller... Si j'avais pas de match, j'allais voir mes parents. Voilà. Et après, fur et à mesure, quand on jouait, forcément, on était observé, regardé par les grandes équipes. Et j'étais récupérée par TTT Riga. C'est un club connu quand même. Donc, où jouait Uliana Semyonova également. Et j'ai pu jouer un match amical avec elle. Ça, ça m'a marquée beaucoup. Oui, j'étais... J'avais 15 ans peut-être à cette époque-là que j'ai commencé déjà à aller m'entraîner un petit peu et tout. Donc, à 18 ans, on avait des petits talons pour aller manger gratuitement. Donc, on avait une somme. On pouvait aller manger et tout. Et c'était pour nous, c'était quelque chose. On commençait déjà à gagner un petit peu de notre argent aussi. pour vous dire à tous que le sport quand même s'était vraiment mis en valeur à cette période-là. Oui. Le régime soviétique, c'était un emblème, c'était une représentation pour eux de la puissance du drapeau et même presque un vecteur politique. Oui, tout à fait. Et ça, tu le ressentais ? On avait à chaque fois quand on partait à l'étranger, on avait des personnes qui nous accompagnaient. Et à chaque fois, on nous disait c'est les sponsors. Mais ça changeait tellement. À chaque fois, des nouvelles têtes et tout. Et il fallait rendre directement les passeports. Dès qu'on arrivait là-bas, on rend les passeports. On les récupère juste à l'aéroport pour repartir. Donc, on n'avait pas les documents sur nous. Et bien sûr qu'aujourd'hui, j'ai compris pourquoi et qu'est-ce que c'était exactement. Mais à l'époque, voilà, c'était comme ça. Tu as le droit de nous raconter ton avis là-dessus ? Ce que c'était ? C'était pour que personne ne reste déjà. Parce qu'il y avait quand même une situation qu'une coéquipière elle est restée en Allemagne. Elle n'est pas voulu revenir ? Alors, non. Et alors là, c'est catastrophe. Tu es la pire personne au monde. Tu as trahi ton pays. Voilà. Donc, on était assez surveillés. Ce qu'on disait, ce qu'on faisait, où est-ce qu'on allait. Voilà, c'était... C'était comme ça à l'époque. Ah oui, mais oui. Et c'est au moment où les murs sont tombés que tout s'est libéré, que tu as pu, toi, partir à l'étranger ? Ou comment... Tu avais une envie, d'ailleurs, de partir à l'étranger, de jouer dans une autre équipe internationale ? En fait, j'ai regardé qu'il y avait toujours une qui partait... Par exemple, on faisait beaucoup Toulouse. Les tournois, à chaque fois, à l'époque, c'était M. Poste, qui était le président du club, qui organisait Eurostar. C'était la compétition plusieurs pays chaque année. Et nous, on venait en bus de Lettonie. et il y avait des clubs qui... Combien de temps ? Deux jours. Et ce n'était pas mes couchettes. Ce n'était pas mes bus couchettes. Mais vous ne pouviez pas gagner, ce n'était pas possible. Vous n'êtes pas fatigué, mais vous êtes courbaturé de partenaires avec vos gabarits. C'est ça que j'ai appris. Élevé, oui. Dans le dur. Voilà, c'est ça. Et là, vous arriviez à Toulouse. Qu'est-ce que ça représentait pour toi quand tu voyais cette ville rose venant de Lettonie ? Waouh ! C'était quelque chose, bien sûr, mais je me sentais quand même cette différence des moyens, la différence des cultures, tout ça, mais ça me rendait triste parfois quand même parce qu'on n'avait pas tous les mêmes moyens. En fait, on a mené pour l'anecdote les caviards pour les vendre, pour pouvoir acheter quelque chose en souvenir pour amener avec nous. parce que chez nous, ce n'était pas tellement possible et quand même, c'est à l'étranger, les affaires et tout ça, c'était quelque chose. Voilà. Vous n'aviez pas de monnaie pour pouvoir acheter donc tu faisais un troc. Comment tu faisais là concrètement ? Qu'est-ce que t'as ramené de Toulouse ? À Toulouse, c'est... Ah, moi-même pour jouer à Toulouse après. Ah non, 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 on n'est pas encore. Qu'est-ce que toi tu dis ? Parce que je te vois avec ta boîte de caviar mais tu t'es revenue de Toulouse avec quoi ? Quel cadeau ? Quel présent ? Quel souvenir ? Ah ben, un petit peu de tout. Je ne me souviens pas trop après mais... Mais comment tu fais ? Tu me troques ? Tu as troqué ton caviar ? En fait, on était déjà, c'était les... les entraîneurs entre eux, les présidents, ils se sont déjà, voilà, on a besoin, on doit prendre, etc. donc c'était déjà le marché. Voilà. Ouais, d'accord. Et là, on est en quelle année, on a à cette époque-là, les premières rencontres, la première rencontre avec la France et Toulouse ? 93, je dirais... Je ne peux pas me souvenir complètement les années comme ça mais... Du coup, c'est quand les murs sont tombés, l'Est s'est ouvert à l'Ouest donc c'est là que vous avez commencé à pouvoir faire des matchs, en dehors du bloc, c'est ça ? Après, on pouvait faire quand même, on pouvait mais on était toujours accompagnés. On est partis aux États-Unis, on a voyagé pas mal. Là, tu représentais ton club ou le pays à cette époque-là ? Ça, c'était le club. Le club, d'accord. ça, c'était le club mais après, le pays, c'était autre chose encore. D'accord, ok. Et donc là, tu... À Toulouse, il commence à... Les autres clubs, il commence à avoir Honda comme étant un potentiel de recrutement. Comment ça se passe ou tu décides de rester encore dans Ariga ? Quel est le point de changement s'il y en a à un moment donné ? Moi, je n'étais pas tout à fait à la vue à cette période-là. Moi, je faisais partie de l'équipe quand même, j'étais la plus jeune on va dire parce que je suis née fin d'année et on était toujours une équipe avec celle qui était une année de plus encore. Donc, quelque part et même plus âgée. Mais je devais attendre mon tour. C'était ça, en fait. C'était chacun son tour. Si les clubs en face, par exemple, on allait à Toulouse, il y avait un club qui manquait des joueuses et les entraîneurs ils observaient et ils disaient voilà, on voudrait bien, c'est notre coach à nous qui négociait, qui faisait quelque part agent. Et donc, sans ça, c'était inimaginable de partir. Voilà. Mais j'ai fait autrement parce que pour moi, c'est devenu vital de partir et tester. Ton cœur, une fois de plus, là, tu as besoin d'écouter ton cœur et ta passion. Et là, il fallait partir encore plus loin. Tu as besoin de partir plus loin. On me pose des barrières. Je dis non, je ne peux pas passer par cette route-là, mais je vais prendre l'autre route. Ce n'est pas grave. Je vais quand même. Si j'ai décidé quelque chose, j'y vais. Oui. Même si tu es la plus jeune, même si tu es toujours au dernier tour. D'accord. C'était quoi ton rêve ? du coup, quand tu commences à voir un peu tout le potentiel, tout ce spectre-là, quand tu dis je peux imaginer plein de choses, c'est quoi pour toi le rêve absolu à ce moment-là quand tu commences à redézir ? Tu as plein les yeux, tu penses à quoi ? Tout simplement déjà voyager. Voyager ? Ça, c'était découvrir le monde parce que je ne pouvais pas rester enfermée voir juste ça. Je devais m'ouvrir au monde et connaître ce qui se passe derrière le mur, on va dire. Oui, c'est le village que tu dis. Derrière la porte. Et aussi, bien sûr, tester mes capacités à quoi je suis capable finalement d'aller chercher plus long parce qu'en Lettonie, à un moment donné, on était meilleure équipe, donc le championnat, OK, on jouait, mais c'est devenu ennuyant et moi, j'avais besoin d'affronter les plus fortes. Voilà. Donc, tout simplement pour grandir. Alors, à quel moment il y a un changement à ce niveau-là entre ce que tu voulais plus que tout et d'un seul coup, alors comme quand tu arrives à 10 ans, d'un seul coup, je suis à ma place, ça y est, je sais que je suis à l'endroit où il faut être, je vais pouvoir m'épanouir, un sport dans lequel je me sens bien. Hop, deuxième rencontre, c'est quoi, à quel moment tu dis, ah ça y est, ce changement, je peux voyager enfin, je peux vivre mes envies, découvrir le monde, c'est à quel moment ? C'est à mes 18 ans, donc je quitte le pays, mais un petit peu avec le bruit, on va dire, parce que c'était, c'était pas tellement accepté à ce moment-là. Comme je disais, il fallait attendre mon tour, mais à ce moment-là, j'avais pas de patience d'attendre mon tour. J'ai décidé autrement. et donc je suis partie, j'ai trouvé quelqu'un qui était, qui m'aidait trouver un club en Autriche, en Autriche, et donc je suis partie jouer en Autriche, d'abord. D'accord. C'est pas un niveau très très haut niveau, vu le basket, voilà les possibilités, mais pour moi, c'était, c'était les premières étapes. Voilà. Étape par étape, il faut pas brûler les étapes. Ouais, mais c'est bien, tu nous donnes un petit peu, non seulement tu nous partages tes rêves, ta passion, tu lui écoutes son cœur, et puis après, bah oui, il y a de la stratégie, t'as employé quelques mots au moment le mot stratégie, et puis après, les étapes, les plans d'action, enfin voilà, on sent l'entrepreneur, on sent bien la coach quand même, mais surtout à cette époque-là, en tout cas, c'est à cette époque-là, tu as des envies, tu les mets en œuvre. Comment ça se passe d'ailleurs ? Parce que là, tu dis, ça ne s'est pas bien vu, on n'a pas forcément des agents dans notre pays, enfin il n'y en a même pas d'ailleurs. Donc comment ça s'est fait ? L'Autriche a eu un besoin, et puis il y a une personne qui t'a mis en relation ? Ouais, en fait, il y avait une personne qui habitait en dehors aussi, en dehors de la Lettonie, une Lettonne, qui m'a mis en contact, donc qui m'a trouvé ce club, et donc je devais prendre ce risque. Voilà. Décision. Parce que mon entraîneur, forcément, il n'a pas apprécié. Comme je disais, ça ne se faisait pas, et donc il y avait quelques difficultés à surmonter quand même, voilà, pour pouvoir partir, mais ça valait le coup, et aujourd'hui, on est les meilleurs amis avec le coach, il n'y a pas de souci. C'était juste à l'époque. Voilà. Et donc, je suis partie avec un agent de l'extérieur, finalement, qui n'a pas été vraiment sur place avec moi, mais que je faisais toute seule le voyage aussi. D'accord. Donc, c'est quand même, je me dis aujourd'hui, waouh, j'ai fait tout ça ? C'est ce que je me disais, je notais quelques phrases, à 13 ans, je quitte ma famille, à 18 ans, je quitte mon pays, il y a beaucoup de risques, tu oses, et c'est vrai qu'à cet âge-là, et des fois, nous, quand on voit nos enfants ou quand on voit des jeunes qui disent, je veux faire ça, et que nous, on est plutôt en train de dire, vas-y, piano, piano, fais attention, etc. Tu parlais de ta fille tout à l'heure qui a 12 ans aujourd'hui, j'imagine que tu ne leur répètes pas les mêmes conseils que ceux que toi, que les décisions que tu as prises à l'époque, mais bon, on en reparlera ça tout à l'heure, mais c'est bien d'avoir un peu ton processus, tu arrives en Autriche, bon, tu restes dans le basket, tu ne te mets pas une autre discipline comme le ski ou autre, parce qu'on sait que l'Autriche est plus connue pour d'autres sports, d'autres disciplines que le basket, non, tu restes dans le basket et tu fais combien d'années là-bas ? Je fais deux ans. Deux ans, d'accord. Deux ans, mais je change les clubs, je change les clubs et ma deuxième année, quand même, se passe mieux parce que j'ai un collectif très soudé. La première année, c'était plutôt les champions d'Autriche qui jouaient la Coupe d'Europe aussi. C'était intéressant sur ce plan-là. Mais après, je change les clubs et c'est un club plus petit, mais qui a des grandes ambitions et qui est un collectif quand même beaucoup plus sympa. Ok. Là, tu apprends une nouvelle langue aussi, tu fais l'apprentissage de la langue locale ? C'est ma deuxième passion après le basket. À ce moment-là, c'est la langue. Ce n'est pas pour rien que je voulais être enseignante des langues étrangères à l'époque. À l'école, dès que j'ai commencé à apprendre une langue étrangère, pour moi, c'était allemand parce que je ne pouvais pas choisir, j'aurais voulu anglais, mais c'était une classe, c'était allemand et une autre classe, c'était anglais. Bien sûr, déjà, on apprenait le russe, ça c'était... Donc, allemand, c'était ma troisième langue, on va dire. Et donc, dès que j'ai commencé à apprendre ces langues et c'est pour ça aussi, voyager, c'était quelque chose pour moi, voilà, utiliser une autre langue, c'est... Waouh ! C'est déjà le voyage, quoi. Ouais, c'est ça. Voyage, rencontre, dialogue avec d'autres personnes. Communiquer avec les autres. c'est ça. Ouais. Ouais. Pouvoir dire des gros mots à l'arbitre quand il donne une mauvaise, il prend une mauvaise décision. Scheisse ! C'est ça, c'est ça. On apprend d'abord ces mots-là. Oui, en général, ouais. Ouais. Et là, d'ailleurs, tu fais deux années en Autriche, mais en parallèle, comment ça se passe par rapport à la Lettonie, le pays a une structure nationale au niveau basket ou c'est regroupé avec l'URSS ? Comment ça se passe à cette époque-là ? Je ne suis pas trop dans la publicité. à partir, non, c'était encore l'URSS. D'accord. Parce qu'il faut que je me calcule les années. Ouais. J'essaie de faire dans ma tête aussi, mais... Ouais, ouais, ouais. Mais à partir de 91, on est indépendant. D'accord. Et pour moi, pour dire un petit peu plus par rapport comment j'ai fait, forgé, on dit, forgé, mon caractère aussi, c'est qu'au début, je suis restée toujours la onzième joueuse derrière la ligne pour partir dans les grandes compétitions à l'équipe nationale. Je parle. D'accord. On se préparait, on avait tous les stages et tout, c'était très très dur. Là, j'ai participé à chaque fois, mais pour partir en compétition, j'étais toujours la onzième. après, l'âge, pas l'âge, parce qu'il y avait plus, c'était 71, 72, du coup, je vous dis, mon année... ça y est, on a la remède. Voilà, donc, c'était quand même les plus expérimentés, les filles, et du coup, ça m'a... Ben, j'ai pas lâché. J'ai pas lâché jusqu'au moment où je faisais partie aussi. Et... Et est-ce que le fait d'être partie en Autriche, enfin du moins à l'étranger, ça a été aussi un handicap dans ta sélection nationale parce que ça se faisait pas trop, valait mieux jouer à Riga ou dans les équipes locales, nationales, ou pas spécialement ? Non, 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 parce que justement, quand je suis revenue de l'Autriche, eh ben, mon ancien, mon ancienne équipe, mon entraîneur m'a demandé de les aider à terminer la saison parce que la saison n'était pas terminée, c'était les playoffs. bref, et donc je les ai aidés et on a pu être des champions. Oh là là ! Et donc, quelque part, c'était l'apprentissage en plus, Autriche, et donc j'ai évolué et j'ai pu mettre ça au service de mon ancienne équipe aussi quand je suis revenue. Donc, c'était très, très bien vu après, et donc il n'y avait pas de soucis et voilà. Et donc, ça ne m'a pas dérangée intégrer l'équipe de l'Étonie. D'accord. Et donc là, du coup, c'est certainement une carrière internationale, enfin, un sport au niveau sportif où tu peux voyager avec ton pays et puis par la suite peut-être aussi échanger de clubs. Quels sont pour toi les grands moments de ta carrière sportive ? Quel club ? Et peut-être avoir la première question qui me vient à l'esprit finalement, c'est quelle est la personne qui t'a le plus inspiré pour aller au bout de tes rêves ? Ce n'est peut-être pas d'ailleurs dans le basket ni dans le sport, mais est-ce qu'il y a une personne qui t'a vraiment marqué en disant écoute ton cœur, va au bout de tes rêves, voyage, etc. T'as quelqu'un qui a marqué ton esprit par rapport à ces aspirations que tu avais à l'intérieur ? Je réfléchis. Oui. C'est une très, très bonne question parce que quand on prend le temps de réflexion, c'est déjà gagné. Non, pas petite, pas forcément, je ne me souviens pas, mais cette question va me travailler après si je trouve la réponse. Petite note. Oui, je vais te dire. Après, quand tu as eu dans ta carrière, dans le basket, oui, j'ai une personne que je veux quand même souligner. C'est mon entraîneur de basket, d'abord Limoges, après Toulouse, j'ai fait Limoges, donc à Limoges, et que j'ai retrouvé à Aix-en-Provence pour la fin de ma carrière, donc Abdou Ndaye, un sénégalais, un très grand coach. Voilà, donc j'ai beaucoup appris de lui, en fait, et j'étais quelqu'un qui aime bien observer comment il travaillait, comment les autres travaillaient, et je trouvais sa manière de travail qui me correspondait. Et donc, voilà, c'était mon inspiration. D'accord, c'est... On va revenir sur ta carrière, mais c'est lui qui t'a donné le goût au coaching, qui t'a donné envie de pouvoir partager, transmettre. D'accord. Tout à fait. Ok, super. Belle inspiration. Ouais, on s'attendait peut-être à ce que tu disais à une basketteuse, un grand joueur, grande joueuse, et finalement, donc c'est chouette de se dire que les gens qui nous aspirent sont aussi, de par leur posture, de par ce qu'ils sont, et pas seulement ce qu'ils incarnent soit à la télé ou dans les médias. Après, les joueuses, j'avais sur les moments comme ça, les joueuses de qui je prenais quelque chose, d'une autre, quelque chose. Toujours, j'étais dans cette observation « Ah, ce geste-là, j'ai envie d'apprendre. » Et elle fait super bien les Lancerfrancs. C'est quoi son secret ? Elle marque à chaque fois. Donc, c'était Hortensia, à l'époque, une brasilienne, elle était 100% sur les Lancerfrancs. J'ai dit, mais c'est quoi son secret ? Et finalement, voilà, j'allais découvrir, j'ai essayé sur moi-même et tout. Et voilà, c'est comme ça. Je prenais de chacun un petit truc qui m'a marqué, mais sans dire vraiment une seule personne pour tout. Non, voilà, après ce coach-là, par contre, il y a beaucoup plus de choses qui m'apportaient. qu'est-ce qui t'aspirait chez lui ? Quelques mots comme ça pour comprendre un petit peu en quoi lui et à tes yeux. comme tu as dit, cette posture, cette... Charisme, non ? Charisme, oui, élégance dans sa manière de faire. Déjà, les matchs, c'était un petit peu notre culture en Lettonie, on ne va pas en survêtement n'importe comment. C'est une fête. C'est un grand jour. On s'habille bien, on est bien. C'est l'image de l'équipe, en fait. C'est l'image de... Ça passe par le coach. Comment l'équipe va être vue, comment... Voilà, tout ça, ça m'a énormément marquée et sa manière de... séparée dans le... Le travail, c'est le travail et en dehors du travail, c'est différent. Le travail, c'est sérieux, mais après, on peut s'amuser, on peut rigoler, voilà. Donc, ça m'allait super bien, c'était pas le cadre tout le temps, c'était le cadre pendant le travail, mais ensuite, c'était amusement, c'était... Voilà. Donc, c'était un équilibre. en fonction de l'environnement, quoi. Et qu'est-ce qui t'a amenée en France ? T'avais envie de venir en France ou c'est une opportunité qui s'est présentée et j'ai dit, allez, allons-y, une langue étrangère à apprendre de plus ? Déjà, pour être honnête, la France, j'ai pas aimé Paris au départ parce qu'on passait en bus, tout ça, on voyageait, on regardait un peu et à chaque fois, c'était un petit peu gris pour moi, c'était gris, c'était... le périphérique. Ouais, c'était sans la couleur, moi, j'ai besoin de la couleur, en fait. J'ai besoin de la vivicité, les... Voilà, c'est... Je sais pas. j'aimais pas trop mais j'ai découvert plus tard Paris sous un autre jour et c'était différent mais du coup, pour revenir à la France, c'était une opportunité plutôt parce que j'avais une coéquipière de mon ancienne équipe de TTT Riga à l'époque qui allait jouer justement à Toulouse et qui à son tour a fait, on va dire, agent qui m'a invité donc voilà. D'accord. C'était mon agent. Voilà. On jouait ensemble dans le même club donc voilà. Et comme le président, il s'est souvenu quand même de mes tournois et tout donc comme il était d'accord, ça m'allait bien. Donc entre la ville grise de passage, alors évidemment Paris n'est pas une ville grise mais c'est vrai quand on y passe en voiture par le périph, les voitures, la pollution, etc., on ne voit pas forcément le beau côté des choses, les boutons peut-être aussi et après tu as atterri à Toulouse, enfin tu as atterri ou tu vois Toulouse, cette ville rose, entre le rose et le gris, il y a peut-être un contraste et donc finalement Toulouse, tu démarres une carrière en France sur cette ville, cette ville-là. Ouais, c'est magnifique. J'ai pas pu commencer mieux parce que c'était la ville qu'il me fallait à ce moment-là. C'était vraiment un bon moment, bon, voilà, tout était bien aligné en fait pour moi. Peut-être que tu as toujours créé quand même les circonstances où tu avais ta vision, tes projets, tes envies, tu as créé les choses aussi pour que ce soit le bon moment à chaque fois. On sent bien qu'il y a des étapes et puis toc, ça arrive, ça ne vient pas par le hasard, tu as des convictions, tu sais ce que tu veux, tu es déterminé. Ça te parle tout ça ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je plaide coupable. On t'a vu, on t'a vu. En plus, tu as une grande capacité d'observer aussi, tu observes beaucoup, tu regardes, donc je pense qu'en même temps les décisions que tu prends ne sont pas prises par hasard, tu réfléchis. Donc là, Toulouse, du coup, après, plus réflexion, tu arrives là et c'est the place to be for you. Tu passes combien de temps dans cette belle ville rose alors ? Ce qui est drôle, c'est que je ne reste jamais longtemps dans un endroit. Est-ce que c'est le besoin de bouger ? Est-ce que c'est… Bon, il y a certaines choses peut-être aussi de découvrir encore et encore à ce moment-là, la soif. La soif. L'envie de découvrir, on le sent bien. C'est ça. Et donc, je reste une année à Toulouse, mais également, je pense que comme je n'ai pas tellement… En fait, je suis… Oui, je sais pourquoi j'ai changé tout de suite à Toulouse, c'est que j'étais repérée par un agent. Par un agent et donc, il m'a proposé tout de suite le contrat. Un vrai agent des joueurs, des jouesses. Et donc, il m'a placé à Limoges. Voilà. Donc, c'est là que j'ai commencé. j'ai eu mon propre agent et encore là, ce n'était pas toujours que lui qui décidait. Il y avait des moments où on n'était pas d'accord. Oui. C'est bien, c'est bien. Du coup, tu as une vraie discussion, confrontation et puis après, les choix qui sont faits sont bien réfléchis et là, une fois que tu as pris ton choix, tu y vas à fond. quoi ? Oui, c'est ça. Toulouse, Limoges, tu as fait quelques clubs encore du coup en France. J'ai fait Espagne après, Limoges. tu es partie, d'accord, avec le même agent. Oui, sauf que là, je prends vraiment le temps de réflexion parce que c'est quelque chose de très important. À ce moment-là, comme je disais, je rencontre cette personne qui m'a inspirée, donc Abdoulandaï à Limoges. et je me sens tellement bien avec son coaching, avec sa façon faire et être que j'ai du mal à quitter finalement parce que lui, il me propose de continuer aussi. Mais donc, il y a le choix entre... Et finalement, on parle tous les deux et il me dit mais c'est une occasion. c'est Vas-y. C'est un meilleur club. Oui. C'était aussi en Espagne, Vigo à l'époque. Donc, c'était... C'était... On jouait la finale des champions en fait d'Espagne. Et donc, il y avait les compétitions quand même importantes, participation, tout ça. Donc, voilà, il m'a dit Vas-y de toute façon, en France, tu pourras revenir. Ah, et t'es revenu. C'est ça. Voilà. Et oui, de ces années-là où tu es ta confiance aussi dans ton coach, qu'est-ce qui fait sens pour toi ? Donc, les nouvelles rencontres, les nouveaux environnements, à quel moment tu dis là j'ai pas envie de me poser si ce moment est arrivé d'ailleurs ? Poser, c'est-à-dire... De te poser, de rester un peu dans une région, de construire quelque chose avec un club, de t'engager sur une histoire plus sur du long terme, au moins moyen terme. C'était, c'était ex après, mais jusqu'à là, j'allais quand même à... Je commençais Toulouse, Limoges, Espagne, Calais. En fait, il fallait que je découvre. Voilà. Calais, je suis restée deux années à Calais et après, je suis descendue pour continuer l'aventure avec Abdou, donc Abdou Nzaye qui était à Aix-en-Provence. D'accord. Et voilà, et donc, Aix-en-Provence, j'ai posé mes valises. Voilà, donc... Elle s'est surressée. C'était... Voilà, c'est ça. Tu vas nous parler un peu de ta relation avec le Sud, maintenant avec Aix. Tu fais des trajets entre France et Espagne et aussi à la Lettonie, toujours, tu continues d'être sélectionnée en équipe nationale quand tu participes à quelle... C'est quoi la plus belle compétition que tu as faite, tiens d'ailleurs, le grand moment de ta vie au niveau national ou en équipe ? C'était ce moment que je parlais sur la scène. Ça s'est resté, ça s'est marqué dans mon cœur à jamais, c'est cette voix que j'entends, mais tellement... Tu veux nous le raconter à nos auditeurs ? Allez. Allez, on vous embarque parce qu'en fait, Anda a un moment magique, mémorable qu'elle délivre dans une conférence d'ailleurs, que je vous partagerai à un moment donné d'ailleurs, cette conférence avec son autorisation, Anda, mais ce moment magique, allez, raconte-le-nous, on est quand, quelle année, on est où et qu'est-ce qui se passe ? Allez. C'était, si je ne me trompe pas, 99, c'était les phases de finale championnats d'Europe, donc je fais partie de l'équipe nationale de Lettonie et on joue le match contre l'Italie. Bon, c'était à l'époque, on n'avait pas tellement les moyens, donc, et féminin, c'était pas tellement, il n'y avait pas les moyens pour préparer la compétition, donc on joue quand même notre neuvième place de 16 équipes, donc c'était pas mal déjà à cette période-là, et donc le match, il reste quelques secondes jusqu'à la fin du match et on a moins de au tableau. Donc, time-out, c'est notre coach qui prend time-out et nous avons la possession de balle, donc voilà, et la consigne est très, très claire, c'est, moi, comme je donnais des bonnes passes aussi, c'est pas qu'à la défense, mon côté fort, c'était aussi les bonnes passes, je devais servir notre meilleure chuteuse à trois points. Mais forcément, l'adversaire n'est pas tupe, on va dire, elle était prise par deux parfois, et donc, en rentrant sur le terrain, j'entends une voix, mais j'allocine, personne ne va me croire peut-être, mais je vous assure, c'est vrai, j'entends, c'est à toi de le faire, dis bon, bizarre, je regarde, personne qui me parle, ça va, et je donne la première passe, la joie est vraiment, vraiment prise à la gorge par la défense, et j'essaie la deuxième, mais même moi, je peux perdre la balle, quoi, en donnant cette passe, quoi, c'est un risque énorme, et elle n'arrive pas, elle n'arrive pas à tirer, et j'entends plus en plus, plus fort, cette voix, c'est à toi de le faire, c'est à toi de le faire, et je me dis, mais c'est quoi ça, là aujourd'hui, quand je pense, ça durait quelques secondes, mais c'était un moment qui durait longtemps, dans ma tête finalement, et qu'est-ce que je fais ? Je tire. À deux points, à trois points ? À trois points. Ah, tu oses faire toi, prendre l'ICS, et tu vas à trois points. Oui, c'est mon choix. Et finalement, donc le signal, le repenti, bon, je marque le panier, avec la faute, j'ai la lèvre cousue, je vais à l'hôpital, pour poudre, parce que la fille, elle m'a bien, elle n'a pas loupé, voilà. Mais tu n'as pas pu faire, du coup, ton plus un, non ? Parce que tu marques à trois points, et là, comme tu le décides, après le, je marque, et après le, comment dire, après le signal, elle fait la faute. Ah oui, oui. Voilà, donc il n'y a pas, il n'y a pas. D'accord, d'accord, le fin de match. Oui, fin de match, et donc on gagne, et quelles émotions, mais quels souvenirs. Et t'en attirer, un enseignement, parce que ce temps infini, dans ta tête, qui était une fraction de seconde sur le terrain, qui est devenu pour toi un moment mémorable, et qui est devenu pour toi une sorte de point d'ancrage, et qui est devenu une leçon que tu mets dans la vie de tous les jours, et que tu partages bien avec les gens, et tu peux nous le révéler, d'ailleurs, parce que finalement, quand les gens, tous autant que nous sommes, sont confrontés à des situations où on dit, voilà ce qu'il faut que tu fasses, je t'ordonne de faire ci, ce qu'avait fait le coach avec toi, tu fais la passe, et ce n'est pas à toi de marquer, quand les gens sont un peu sous cette contrainte, quand monsieur, madame, tout le monde au travail, ou sur le terrain de jeu, ou peu importe, ou l'enfant qui est à l'école est sous contrainte, mais sans cette petite voix dans sa tête qui dit, vas-y, pense, quel est ton enseignement, qu'est-ce que tu nous partages par rapport à ça, parce qu'on se reconnaît tous là-dedans. non, non, mais moi, je suis, j'étais éduquée de suivre les règles, bien sûr, mais à un moment donné, il faut arrêter, c'est, ah non, mais là, certains parents, peut-être, ils ne vont pas aimer ce que je dis, mais il faut arrêter de suivre à chaque fois des règles, pour moi, c'est vraiment écouter son cœur, c'est ce qu'il dit, parce que c'est lui qui sait, finalement. Attends, tu vas trop vite, il faut que je note, il faut que nos auditeurs prennent le tour. Oh non ! Arrête de suivre les règles, écoute ton cœur, et après, tu as dit quoi ? Je sais plus ! Ah mais là, je le savais, je t'ai coupé, mais je suis désolé. Écouter son cœur, écouter son cœur. C'est lui qui a raison. Ouais, c'est lui qui sait. C'est lui qui sait, c'est ça que tu as dit tout à l'heure, c'est lui qui sait. Ouais. Et là, on a un moment de calme, un ange passe, et chacun peut prendre sa petite note, en tirer son enseignement, se l'approprier. Toi, quand tu es dans des situations où justement, tu sens que les règles sont pesantes ou que tu ne sais pas trop, tu es dans le doute, c'est quoi ta technique pour retrouver justement cet état d'intuition ? Tu sais qu'il y a une intuition qui est là, ou peut-être pas là, des fois tu la perds. Quand tu perds le contrôle, comment tu fais ? Parce qu'il y a plein de gens, et ça nous arrive tous à un moment donné dans des circonstances, des environnements, soit parce qu'il y a le plan de la famille, soit parce qu'il y a le plan des règles, le plan d'un patron, que sais-je ? C'est facile, comme ça sur le papier, arrête de suivre les règles de ton cœur et c'est toi qui sais, mais c'est quoi le petit mémo pour le type, tu vois, pour... J'y vais quoi, j'y vais. En fait, la règle, la règle... Le secret, il y a certainement la règle ! Moi, j'aime bien ça, tu nous as dit que tu as beaucoup observé autour de toi, donc du coup, tu es tout à fait légitime, on va pouvoir nous aussi écouter ton secret parce que tu es allé à la recherche des secrets de beaucoup de joueuses et de gens comme ton coach, Abdou, donc justement, nous, on a hâte de pouvoir écouter ou que tu nous délivres ton secret à toi. Mon secret, c'est toujours, mais toujours, toujours, dans chaque situation, maintenant, c'est plus conscient. Avant, peut-être, c'était pas tellement conscient, mais là, c'est plus conscient, je prends du recul. Ouais. En fait, c'est tout simplement pas un arrière et respirer et voilà, se connecter à soi-même, de poser des bonnes questions et de ne pas réagir au chaud, sous une émotion, voilà, parce que moi, du coup, je fais les parallèles quand même parce que je n'ai pas été parfaite. Attention, c'est ce que je disais, qu'il ne faut pas être comme les autres, je ne veux surtout pas être comme les autres ou être meilleur que les autres, bien surtout meilleurs qu'on était hier. Donc, hier, j'étais peut-être celle qui s'est rebellée et tout ça, qui n'était pas d'accord avec papa, qui, et encore, il n'y a pas très longtemps, avant mes études de coaching et tout, je voulais toujours prouver ma raison et quelque part, quelque part, d'aller démontrer, démontrer les failles de l'autre, mais je me suis rendu compte que ça crée plus de conflits, ça crée encore plus des émotions négatives à l'autre également, et je ne gagne rien. Et donc, avec ce recul, quand même, on arrive à analyser des situations, on arrive à prendre sur nos émotions, tout simplement, et qu'est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai changé par rapport à cette révélation d'aller montrer, faire la justice, c'est ça, je voulais faire la justice à l'époque. Maintenant, c'est plutôt de, de, comment dire, comment je dirais, sublimer, sublimer l'autre, voilà, sublimer ce côté invisible. Quand tu dis, alors, nous, on te voit sur le terrain, du coup, parce que forcément, ce que tu me dis, enfin, l'association avec ce moment de jeu, ce moment de vie qui était le tien quand tu as mis un marqué à trois points face à une situation sous contrainte qui est celle du coach, hop, je t'ordonne de faire ça. Le stress, parce que, du coup, les joueuses, je ne peux pas suivre la règle parce qu'il y a un mur qui s'est établi entre moi et cette règle de transmettre la balle à l'autre joueuse. Donc ça, c'est une autre vie à tous les jours. Il y a un mur devant nous, on a envie de le péter, on a envie d'aller au-delà d'une règle parce qu'on sent qu'intuitivement, il faut faire autrement. Donc toi, ton premier réflexe, c'est de prendre du recul. Je l'entends de deux façons, d'ailleurs. C'est très intéressant pour moi de t'entendre dire les choses parce que tu prends du recul toi vis-à-vis de toi-même. Tu fais ton pas en arrière, donc OK, tu es sur le terrain, tu fais ton pas en arrière. Et ça permet, ce que je trouve très intéressant dans ce qu'il va nous dire, c'est que ça permet aussi de prendre du recul par rapport à d'autres personnes qui pourraient aussi prendre une décision, qui peuvent avoir une vérité plutôt que toi, leur, entre guillemets, imposer une vérité qui serait tout à fait noble d'ailleurs ou quelque chose tout à fait juste comme tu disais tout à l'heure. Donc, cette prise de recul, elle prend, pour moi, si tu veux, tu viens de la présenter, deux dimensions. Moi, je prends du recul pour moi déjà, mais je prends du recul aussi pour permettre à l'autre de s'exprimer et de prendre son autonomie, sa liberté, etc., et de faire ses propres erreurs. Ça, c'est l'étape 1. Oui. Est-ce qu'il y a l'étape 2, j'imagine ? L'étape 2, c'est, on revient sur cette écoute et de son cœur, de son intuition, n'importe le mot que vous donnez, mais cette petite voix et ressentir l'émotion. Que si on ne fait pas ce premier pas de recul, on ne peut pas l'entendre. On est trop pris par les émotions, trop pris par le stress. C'est ça. C'est ça. C'est être dans le moment présent, mais vraiment présent parce que c'est souvent, on est, j'ai remarqué chez moi aussi, et souvent, je m'aperçois avec les enfants, ça aussi. Je suis là, je leur parle, etc. Mais au final, je ne suis pas vraiment là. Parce que, en fait, tu n'es pas là ? C'est ça. Soit je suis dans mes pensées, comment ça s'est passé ou quoi, soit je suis dans l'action suivante déjà. Si on ne prend pas ce recul, on est tout le temps entre nos pensées, entre, voilà, il faut se poser. Calmer aussi un petit peu le flux de pensée, l'adrénaline dans le corps, toutes ces hormones-là, stabiliser un peu tout ça, tout l'organisme. et se dire toujours que peut-être il y a une autre vision. Peut-être qu'il cherchait, en fait, avant, j'étais, voilà, non, non, fonceuse, c'est ça la justice. Mais aujourd'hui, je me dis, mais Ander, réfléchis peut-être que finalement, il y a une autre manière de voir. prisonnier un peu de ses anciens réflexes, prisonnier de ses trucs qui sont tout à fait ancrés en nous, mais qui sont liés peut-être à, comme tu dis, au passé, un truc qui est très profond. C'est ça. que je prends ce recul et ça me permet de pouvoir être plus lucide par rapport à ça, connecter dans le présent et reprendre le contrôle de ses pensées. Oui, tout à fait. Parce que, oui, sinon, c'est les pensées qui prennent le contrôle sur nous. Oui. Finalement, on réagit dans l'obligation. Oui, en réaction. Oui. OK. Et pour moi, c'est important prendre le plaisir et est-ce qu'on prend vraiment plaisir si on réagit sur le coup de comme ça ? Est-ce que souvent, on a des regrets après aussi ? Ben, voilà, à voir. Donc là, tu as pris ce moment de recul, premièrement. Deuxièmement, ça te permet d'être connecté dans le présent, de prendre le contrôle de tes pensées, de tes émotions. Qu'est-ce qui te fait dire que tu as... faire la séparation, c'est-à-dire vraiment comprendre, mais ça, c'est le plus dur, comprendre est-ce que c'est ton intuition ou est-ce que c'est ton mental qui parle. OK. Tu peux nous préciser ça un petit peu ? Ah. La subtilité ? Ouais. Le mental ? Quand tu veux pour distinguer le mental et l'intuition ? Dès qu'il y a des mots du genre « il faut, je dois », déjà, je mets de côté ça. ça, c'est le mental qui me dit des choses, là. Comme tout à l'heure, je disais, c'est comme une obligation parce que je protège mon image, parce que je protège, je suis dans cette insécurité. Voilà. Donc, j'essaie de réagir par rapport parce que j'étais blessé, je me sens en danger. Voilà. donc ça, c'est plutôt le mental. Mais l'intuition, ça va être très court. Ça vient premier, en fait, premier instant. Une pensée comme ça, je n'arrive pas à dire des mots que j'ai des mots. ce que tu nous dis, c'est que j'essaie d'interpréter, de vulgariser un petit peu ce que tu nous révèles, mais le mental, en fait, c'est une sorte de programme, on est pré-programmé dans notre cerveau parce que c'est des habitudes, des réactions, etc. Et ça nous ferme un peu la porte par rapport à cette petite voix, la fameuse voix qui disait « vas-y, tire, tire ! » Et cette petite voix, cette intuition, alors qu'en fait, il semblerait, de ce que tu nous dis, que l'intuition est quand même beaucoup plus puissante que ce mental. C'est ce programme, ce disque dur qui est là qui dit « vas-y, si noir, alors fais ça. Si un, alors deux. si toque, etc. » Alors qu'il y a quelque chose de beaucoup plus puissant, beaucoup plus… qui amène à la victoire parce que pour le coup, tu mets les trois points, il y a le panier, il y a la victoire, etc. La libération, même si j'en sors avec une grosse balle. Mais là, tu écoutes ton intuition et après, ça suffit ? Parce que l'intuition, qu'est-ce qu'il fait ? Moi, ce que je fais, ce n'est pas toujours… Ça dépend. Ça dépend des fois, par exemple, pour m'inscrire au champion de sa vie, c'était l'intuition. Je suis tombée… Tu ressens, tu sens un truc. Je suis tombée sur un poste et je me dis, c'est ce qu'il faut que je fasse. Oui, il faut, mais je ressens, je ressens, non, mais c'est ça. C'est ça, en fait. Et sans savoir vraiment pourquoi au départ. Mais tu ressens que c'est ce chemin que tu as envie de faire. Et après, tu commences à réfléchir pourquoi, etc. Juste pour, pareil, essayer de bien partager le truc jusqu'au bout de ta réflexion, essayer de modéliser un petit peu ton trésor, ta pépite. C'est l'intuition, en fait, c'est à un moment donné quand tu as pris ton pas de recul, tu prends le contrôle de tes penses et tu es dans l'instant présent et tu peux connecter finalement ce que tu ressens en toi avec des occasions autour de toi. Il y a des choses qui apparaissent que tu ne vois pas d'habitude et le fait d'avoir cette attitude-là, hop, j'ai un ressenti intérieur et j'arrive à faire la connexion avec cette opportunité, ce poste-là, pour le coup, c'est un poste où ce message envoyé par l'univers, si je n'avais pas été dans le recul, si je n'avais pas déconnecté un peu de mon mental, je n'aurais pas vu tout ça, en fait. C'est ça. Et je n'aurais pas fait mon panier à trois points pour le coup. Là, tu nous parles d'une autre opportunité, une occasion de vie qui est liée à cette posture que tu as de faire confiance à ton intuition et souvent, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on ferme un petit peu radar, mode intuition sont un petit peu fermés. Donc là, tu nous invites à les ouvrir et à marquer tous trois points plutôt que de faire marquer par quelqu'un d'autre. Et pourquoi pas plus un lancer franc après aussi. Oui, parce que la finalité, quand tu t'appliques cette méthode-là, qu'est-ce que tu as ressenti toi, une fierté, l'estime personnelle, qu'est-ce que c'est la sensation à ce moment-là ? Mais ce n'est pas terminé, il y a le troisième point, c'est prise de risque. C'est prise de risque. Ah, ok, génial. Voilà, ça ne s'arrête pas là parce que des fois, on sait que c'est... Ah, non, non, non. Ah, ce n'est pas tout. C'est quoi la prise de risque ? C'est pour ça que souvent, souvent, les gens, ils s'arrêtent au deuxième point. Je le savais. Ils peuvent ressentir des choses. Oui, oui. Ils ont un rêve aussi. Ils sentent que ce serait bien d'aller, mais ils n'osent pas parce qu'il y a ce risque. C'est, voilà, la prise de risque. Et quelque part, quand je regarde en arrière, tous les risques que j'ai pris, finalement. Mais qu'est-ce qui se passe ? Quand on écoute notre intuition, on n'a pas peur, en fait. si tu écoutes cette intuition, vraiment, il n'y a plus de prise de risque, en fait, c'est presque ça. Parce que finalement, tu te prends l'action. Dès qu'on laisse le mental prendre le dessus, c'est là qu'on commence à dire « Ah, mais j'ai peur, etc. » Et voilà. C'est là qu'on découvre… Oui, c'est ça. Ça a libéré ton action, ça a libéré ton mouvement, ça a libéré ton corps et là, tu tires à trois points pour l'occurrence et c'est vrai que rétrospectivement quand on réécoute, je me réécoute tous d'autres podcasts depuis le début et je reprends tout ton parcours avec que ce n'était pas des prises de risque finalement, c'était de l'action. Tu t'as écouté ton intuition à chaque fois, tu as pris du recul avant, tu as pris du recul, tu as été dans l'instant présent, tu as fait confiance à ton intuition et tu es allé au bout de ton rêve. Oui. Waouh. Après, quand je regarde, je dis, il y avait quand même un risque, mais sur le moment, pour moi, ce n'était pas un risque. C'est un risque pour les autres. il va du coup. Ah oui, complètement. Si j'ai à refaire, je refais. Il n'y a pas une fois où tu t'es dit, j'ai suivi cette méthode-là qui finalement faisait partie de moi. C'est comme une évidence, je l'ai fait depuis toujours, alors que pour nous, c'est très compliqué. Donc toi, tu as réussi, merci pour ça en a, à mettre une sorte de protocole de secret. On avait accès à ton secret. Et est-ce qu'une fois dans ta vie, tu te dis, ah ouais, mais là, pour le coup, j'ai pris du recul, j'ai coupé mon mental, j'ai fait confiance à ma intuition et je me suis planté. C'est déjà arrivé, une grosse plantade pour toi, même si tu ne la regrettes pas parce que tu en as tiré des enseignements. Mais est-ce qu'il y a vraiment une fois où tu te dis ? En fait, en fait, je me, avant, j'aurais pu dire que je me suis planté, mais aujourd'hui, justement, quand on pense qu'on est planté, il faut prendre à nouveau le recul. Parce qu'on ne se plante pas. On ne se plante pas. et on a appris quelque chose. C'est en fait, pour moi, il n'y a pas de hasard. C'est qu'on avait, on devait apprendre quelque chose. C'est pour ça qu'on est mis dans cette situation-là pour passer à un niveau supérieur, finalement. Parce que c'est quoi, pour moi, c'est la vie, c'est la montée. Bien sûr. La montée, voilà, c'est en fait, on nous envoie, l'univers nous envoie les épreuves et normalement, on est censé tous, toutes les épreuves affronter. Oui. Mais voilà, c'est le mental qui nous empêche de le faire. Et du coup, voilà, il faut passer, de toute façon, ça ne va pas être rose. L'intuition, suivre l'intuition, ce n'est pas rose. C'est une autre forme d'intelligence, finalement, que tu nous enseignes. L'intelligence, ce n'est pas juste, voilà, le mental, quelque chose comme on entend, tu es forte mentalement. Non, c'est une autre forme d'intelligence, plus sensorielle, sensationnelle, dont tu parles de l'intuition. Merci pour ça, une fois de plus, Sandra, mais moi, je reviendrai quand même sur le truc, tu parles d'enseignement, j'ai appris. À un moment où tu t'es dit quand même, voilà, je suis allé peut-être un petit peu trop loin dans mon intuition. Oui, certes, ce n'était pas grave, mais j'ai quand même eu des difficultés et j'en ai tiré un enseignement majeur ou quelqu'un, une personne qui t'a aidé à ce moment-là, une rencontre, une circonstance, qu'est-ce qui fait que tu pourrais nous partager un moment de, tu vois, ouais, mais même si je me plante, vas-y, ça vaut le coup de te planter parce que tu verras derrière, tu auras une belle révélation. J'ai un exemple, un exemple qui, je ne savais pas si je vais être capable de parler de ça, mais en fait, Est-ce que tu vas prendre le risque ? Complètement, parce que, ouais. En fait, là où je pensais que je me suis trompée, c'était, 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 c'était de mon rencontre avec le père de mes enfants. Voilà. Donc, c'est là que j'ai suivi mon intuition, j'ai suivi mon cœur et tout ça, et au final, j'ai vécu une période très, 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 très compliquée. Mais, mais en fait, non, c'était, c'était la période nécessaire pour me retrouver là où je suis aujourd'hui. En fait. Et j'ai deux enfants magnifiques que normalement, on m'a dit que je ne pouvais pas avoir des enfants, hein, aussi. Donc, pour moi, c'est le cadeau. en fait, ce qui est important, c'est transformer une souffrance, je ne sais pas comment dire, mais en une blessure en force. Voilà. c'est une période où j'étais blessée, mais j'ai tellement gagné en force, finalement, et j'ai reçu plein de cadeaux. Voilà. donc, on ne se trompe pas en suivant notre intuition. On ne se trompe pas. C'est juste que c'était destiné, c'était, en tout cas pour moi, c'est les épreuves qu'on doit affronter. Et sinon, je ne serais pas aujourd'hui en train de te parler, là, et en train d'avoir changé cette vision que j'avais il y a juste quelques temps. c'est je revois ma vie et je vois complètement différemment. C'est je prends conscience. Oui. J'ai pris conscience parce que je me dis oui, il y avait des choses pas justes dans mon enfance ou dans certaines périodes. J'étais plus comme je me mis plus comme dans la peau d'une victime. Mais finalement, finalement, c'est donc à suivre votre intuition. C'est bon. Et du coup, aujourd'hui, on s'en parfaitement équilibré. Il y a encore plein de projets j'imagines, plein de rêves encore à concrétiser. Donc, tu as eu un coach qui t'a marqué, c'est Abdou Ndiaye, j'espère bien prononcer son nom. Aujourd'hui, tu n'es pas coach sur les terrains de jeu, sur les terrains de basket. Mais est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui, tu t'as tu es dans ce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis à la bonne place, je suis au bon endroit, je sais que ce que je fais, ça me remplit de bonheur. En fait, je ne suis pas arrivée à la destination finale encore. OK. Ouais. mais je continue de monter mon escalier et en tout cas, c'est quelque chose, ce que je peux ressentir aujourd'hui, ce que j'ai pu ressentir dans le basket. Également, je peux dire, c'est ma place pour aider les autres, pour transmettre, voilà, pour transmettre et accompagner. et quelque part, je dirais, je dirais que on enseigne aux autres souvent les choses qu'on a besoin soi-même. C'est beau de te l'entendre dire, c'est bien de l'entendre dire tout simplement parce que cette petite voix dont tu nous as souvent parlé, que là, je pense qu'elle va, si certains ne l'entendent pas, peut-être que grâce à toi, ah mais oui, c'est vrai, ça peut donner du sens à ce que je fais aujourd'hui dans mon œuvre, qu'elle soit professionnelle ou familiale, peu importe, effectivement, je te rejointe complètement sur cette notion de ce qu'on a à découvrir nous-mêmes qui nous fait du bien aussi, qu'on a envie de partager et j'aimerais bien que tu le reformules à nouveau ça parce que c'est tellement vrai et quand on le voit pour les autres, c'est une évidence, mais quand on le dit pour soi ? Reformuler, toi, tu veux l'école, moi, c'est pas mon truc. Tu sais ce que je veux, tu sais ce que je veux, en fait, c'est simplement qu'en fait, c'est ce que j'ai fait avec beaucoup de sportifs et que je fais avec toi et c'est un plaisir, un honneur de vous accompagner, c'est de faire en sorte que cette révélation que vous avez à un moment donné dans votre vie de sportif qui nous a parlé, nous, quand on vous voit à l'écran, waouh ! et bien en fait, c'est devenu un enseignement majeur dans une vie bien plus large que celle d'un terrain de sport et vous avez, tu as tellement de choses à partager que je ne cesse d'écouter ce que vous avez vécu sur les terrains de sport pour en faire un enseignement de vie pour nous. Alors oui, si tu as des clés, si tu as des trésors, des pépites, évidemment, c'est mon rôle à moi de les révéler au grand public. Tu avais envie d'ajouter quelque chose. Oui. J'aimerais dire aux gens qui nous écoutent, c'est venu comme ça, là. Regardez, regardez-vous le matin et le soir ou juste une fois dans la journée, tous les jours, dans le miroir. Prenez le temps, mais vraiment, prenez le temps de vous regarder et observez. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous entendez? Et tout ça, comme si vous regardiez votre meilleur ami. Comment vous décrirez cet ami-là? Regardez le miroir et vous, voilà, c'est votre meilleur ami et décrivez tout ce que vous pouvez dire de cette personne aujourd'hui en regardant dans le miroir. Qu'est-ce que cette personne, comment elle se sente? Qu'est-ce que... Voilà, tout ce que vous pouvez dire sur cette personne et après, à la fin, peut-être, vous demandez à vous comment je peux l'aider, cette personne. Qu'est-ce que je pourrais apporter aujourd'hui à cette personne-là? Je le saurais parce que j'imagine et j'espère en tout cas qu'il y a plein de monde qui a mis son podcast sur pause et qui a pris son smartphone, il l'a mis sur pause et il a mis l'appareil photo pour se voir lui-même et se regarder dans le... Parce qu'on n'a pas de miroir aujourd'hui, on n'a qu'un smartphone et se regarder soi-même devant son smartphone et voir son visage et de faire ce que tu es en train de nous révéler et que ton meilleur ami il est en face de toi. Et on est tellement durs avec soi des fois, tellement exigeants. Ah ouais. La preuve. Ça fait peut-être du bien. Ah ouais. Je suis moi-même la preuve et j'ai compris ça. Donc, je conseille à tout le monde de faire tous les jours ce geste-là, cette action-là. Quand on te revoit petite en train d'aller à la fontaine pour aller chercher l'eau, élever un petit peu pas à la dure, c'était ton environnement et quand on voit tout ce parcours et ce que tu nous as enseigné pour cette conclusion-là, de se regarder dans le miroir et de se dire voilà, quel est ton meilleur ami et on lui service, qu'est-ce que tu peux lui offrir, lui offrir comme cadeau, se faire un beau cadeau à soi-même. C'est tellement rare. Et tu dis deux fois par jour. Ah oui, parce que le matin, c'est différent et le soir. Je ne suis pas très beau le matin au réveil. Au réveil. Et oui, au réveil, ce ne sera pas la même observation et le soir. Bien sûr. Et c'est ça qui est très intéressant en fait. Ce que tu nous dis, ce n'est pas regarder en plus ce qu'on voit en apparence, c'est se regarder profondément dans les yeux et dans son cœur et de se faire un cadeau plutôt que de se mettre de la poudre pour cacher un petit peu ses rides ou que sais-je. Je parle pour moi, je ne me permettrai pas. Moi, je ne me mets les fonds de ta tous les matins, tu sais. Mais tu sais, ça commence par le... par l'extérieur aussi. En fait, c'est important, c'est important, l'intérieur et l'extérieur, cette harmonie et refléter ce qu'on est à l'intérieur et à l'extérieur. Et bien, Anda, je te remercie infiniment pour cette enchant. Je sais que tu appréhendais, tu nous l'as dit d'ailleurs en introduction. Comment ça s'est passé, ça va mieux ? Mais franchement, j'ai perdu la notion du temps. Oh, le temps passe très vite. Et je te remercie. Je te remercie parce que j'ai oublié qu'il y a un enregistrement, je t'ai là en train de papoter avec toi, en fait. Et pourtant, il y a pas mal de personnes qui vont l'écouter sur le podcast. J'espère en tout cas que cet échange qu'on a eu tous les deux sera utile, comme toujours. Si ça permet à chacun de pouvoir briller un peu plus et de s'aimer un peu plus, comme tu nous l'as dit, je pense que tu auras fait plein de beaux cadeaux là aujourd'hui et on t'en remercie en dedans. Si on veut te suivre, si on veut partager avec toi comment on fait, on te suit un peu sur les réseaux, comment on peut prendre contact avec toi. Sur les réseaux, LinkedIn, après Facebook, Insta, voilà. Ok. Si on a besoin de quelqu'un pour nous accompagner, pour plus de sérénité, pour aussi écouter cette petite voix intérieure, apprendre à l'écouter, faire plus confiance à ton intuition, on peut faire appel à tes services ? Oui, et du coup, je profite de dire le nom de mon entreprise, haute entreprise, c'est Agi Value, parce que j'ai dit en anglais Agi, mais c'est Agi, Agi, voilà. .fr, .com ? .com. .com, ok. et évidemment, qu'on soit de Aix ou qu'on soit de partout de la France, on peut faire appel à toi pour sentir ta bienveillance, ton accompagnement vers notre mieux-être. Oui, avec plaisir. Je suis au taquet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Andra. Merci. Je pense que nos auditeurs auront une question, ils pourront la poser évidemment dans le chat en commentaire ou sur champion.revie.com, Andra Newsletter, donc évidemment, on peut prendre contact avec toi directement aussi par notre biais. Je pense qu'il y a une question qui va venir, c'est Andra, est-ce que tu peux me donner un conseil, un livre à la bouquiner, quelque chose comme ça ? Par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui, ce que tu nous as enseigné, si toi, tu avais quelque chose qui t'a beaucoup aidé en termes de lecture, tu voudrais nous partager quoi ? Un film peut-être ? Ça dépend vraiment de chaque... Parle pour toi. Non, mais pour toi, toi, qu'est-ce qui t'a... Ce qui m'a vraiment aidé dans la... récemment, on va dire, c'est le livre Enneagramme, je ne sais plus le... Enneagramme, oui. Oui, sur ça, parce que, en fait, moi, je cherche à comprendre les choses, c'est très important à comprendre comment je peux fonctionner les autres, etc. Et donc, ça m'a donné encore plus de compréhension dans ce livre-là. C'est mieux de se comprendre soi-même, comprendre les autres et la relation qu'on peut avoir avec les autres. Oui, et Processcom, ça, je conseille fortement. Oui, pour mieux communiquer avec soi déjà. Mieux se regarder dans le miroir, mieux s'apprécier et puis après, mieux avec les autres aussi, évidemment. Merci beaucoup, Anda, pour ces références. Je te souhaite un très beau cheminement, plein de beaux projets, plein de belles aventures et puis, tu en as combien de langues ? Tu parles combien de langues aujourd'hui ? J'ai parlé six langues, mais je vais me remettre parce que c'est... Oui, il en aura sept, allez, sept. Sept, c'est un chiffre magique, donc voilà, il n'en manque plus qu'une. Très bonne continuation à toi. Merci à tous. Merci. À très bientôt. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode Chantons de ma vie. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Chez Chantons de ma vie, on aime les rencontres, on aime les opportunités. N'hésitez pas à noter et partager ce podcast autour de vous. Envie de partager un commentaire ? N'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs et on vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité. À bientôt.